On va voir ce qu'il en est du côté des PME avec Rémi Skoutenelski. Oui, bonjour. Au sein du cabinet SINDEX, il y a un groupe de travail qui essaye d'outiller les différents consultants sur les problématiques sociales. Et finalement, effectivement, à la suite de la demande qui nous a été faite, on a essayé de réfléchir collectivement dans ce groupe de travail. Un, ce qu'on questionnait les PME. Alors, on va vous présenter quelques pratiques dans les PME qui, pour certaines, vont ressembler à ce qu'on a déjà entendu ou à ce qu'on va entendre après. Et d'autres qui sont peut-être plus spécifiques. Alors d'abord, on a fait un croisement parce que la question est qu'est-ce qu'il y a comme PME. Je ne sais pas comment récupérer. C'est celui-là. Bon, je vais vous laisser le présenter parce que ce n'est pas ça. Non, non, ce n'est pas moi. Voilà, merci. Donc, si vous regardez ce tableau qui se lit de haut en bas, d'abord, on a cherché à croiser une typologie de PME, une typologie de cadre. Alors, vous avez la PME en haut à gauche de type familial qui, d'ailleurs, peut être rachetée par un groupe qui lui laisse sa gestion familiale. Alors là, évidemment, la convention collective a un rôle extrêmement important. Mais finalement, il n'y a pas de véritable politique salariale. On résonne en termes de masse salariale et par rapport à ce niveau-là, on ne cherche pas spécialement à promouvoir telle ou telle catégorie au sein de la boîte. Le deuxième type, c'est la PME filiale d'un grand groupe. En général, elle prend les pratiques de la maison mère. C'est assez unifié. Individualisation, benchmarking. On en a parlé et on va beaucoup en reparler. Performance, variable, etc. Le troisième type, c'est la SS2I start-up consulting avec, effectivement, une forte identification au métier où on se défonce pour sa boîte. C'est aussi le modèle up or out. En gros, vous progressez dans les deux ou trois premières années ou alors vous dégagez. Et puis, on réfléchit à la nécessité ou pas de fidéliser. Alors, si on regarde maintenant les types de cadres, et j'espère que je vais me fâcher avec personne parce qu'effectivement, on est là dans des catégories un peu caricatérales peut-être. Mais en tout cas, en termes de type, comme toute typologie. Mais bon, vous avez le cadre commercial. Le cadre commercial, finalement, la rémunération variable est quelque chose auquel il tient beaucoup. C'est vraiment inscrit dans son métier. Mais par contre, sur des critères clairs, qu'ils soient qualitatifs ou qualitatifs. Et c'est des critères qui sont, en général, socialement partagés. Vous avez les cadres techniques qui sont plus sur des critères, qui ont plus une vision de critères quand ils réfléchissent à rémunération qualitative, avec une réflexion en mode projet aussi. Et puis, vous avez des cadres hiérarchiques. Donc, on peut remarquer que les cadres qui encadrent, ce qui n'est pas toujours le cas des cadres, et que finalement, les critères de manager, c'est-à-dire notamment de promotion des gens qu'ils encadrent en termes d'employabilité, d'égalité pro, etc., ces dimensions-là, qui sont très importantes, ne font pas partie de leur propre évaluation en général. Alors, dans ce cadre-là, effectivement, si on prend un troisième colonne, il y a déjà une question qui a été abordée. C'est que les élus, les OS, doivent faire des arbitrages à plusieurs niveaux, entre leurs propres valeurs et celles qui peuvent être portées par les salariés, qui peuvent pousser, par exemple, l'individualisation, là où les syndicalistes ne seraient pas demandeurs. Enfin, c'est ce qu'on vient de voir chez Renault. Il y a aussi la question de, est-ce qu'on négocie l'individualisation ou est-ce qu'on cherche à mettre un minimum de cadres collectifs à l'individualisation ? Le mode de cadres collectifs le plus fréquent est, par exemple, de décider qu'il y aura au moins une augmentation individuelle tous les trois ans pour un salarié. Donc, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les pratiques qu'on peut observer ? D'abord, l'entretien annuel et d'évaluation qui sert de socle à la performance. Finalement, on est passé, il y a eu une évolution historique. Philippe en a un peu parlé et on pourrait en parler longtemps. On apprécie d'abord le travail fait et puis après, on est passé, on apprécie les compétences et puis après, on apprécie les comportements. Et puis, il y a l'adhésion aux valeurs. Je suis sûr, on va reparler ici. Deuxième élément, bon, il n'y a plus d'augmentation générale pour les cadres. Enfin, à partir de là, vous avez entre 80 et 90% de gens qui ont des augmentations, même au-delà des cadres individuels. Finalement, ne pas l'avoir revient à une sanction. Le fait, compte quasiment toute l'entreprise en a. Vous avez aussi, alors là, si ça a été évoqué, le marché des rémunérations, le benchmarking. C'est très intéressant. On en parle beaucoup. On ne le montre jamais aux négociateurs. Le quatrième élément, on voit apparaître des matrices de révision salariale. C'est-à-dire, on pose sur la matrice, d'une part, la performance, mais d'autre part, comment on se positionne par rapport à la moyenne du marché des salaires. Et donc, on considère que le fait d'être complètement décalé ou en dessous, notamment, de ce qui peut se faire en benchmarking, est quelque chose de pas plus important que de mesurer la performance, ce qui peut poser problème. Alors, vous avez même deux éléments qui peuvent être très intéressants. Il y en a un, je vous le montre. Il se passe de commentaires. On n'a pas rajouté un seul mot, si ce n'est une définition. On a pu voir, effectivement, dans une présentation de règles de bonus, qu'il n'y avait pas de bonus pour les nofites, les incompétents. Bon, entre les nofites et le salarié qui fait l'objet du mesure de licenciement pour motif personnel, bon, a priori, on peut considérer que la différence, elle est simplement temporelle. Dernier point sur lequel on voulait intervenir, c'est la multiplication des classifications maison. C'est quelque chose qu'on retrouve surtout dans les PME filiales de groupe. Et là, effectivement, ça brouille complètement les cartes, puisque, bon, ça se fait par abandon de toute référence aux conventions collectives, sauf sur le plan légal, ce qu'on met sur la fiche de paye. Là, vous avez un exemple. En gros, vous avez la classification convention collective en espèce métallurgie en vertical. En horizontal, on a mis les niveaux maison. On n'a pas mis à quoi ça correspondait. Mais on se rend compte, finalement, que vous en arrivez à l'absurdité que pour le niveau 135 de la convention collective, c'est une étude concrète, c'est pas une hypothèse. On arrive à un salaire qui varie quasiment du simple au double. Et puis, vous avez un autre élément, c'est que cette classification maison, elle n'a aucune valeur, elle n'a aucun sens à l'extérieur, ce qui pose quand même un problème quand le salarié change d'entreprise. En plus, vous pouvez avoir un niveau de classification convention collective qui n'a pas été revalorisé, qui ne correspond plus à son niveau de qualification effectif. Et si le salarié a évolué sans que sa classification elle-même ait évolué, il se retrouve quand il change d'entreprise avec des prétentions salariales qui apparaissent démesurées par rapport au niveau de la classification conventionnelle qu'il peut mettre en avant. Donc voilà, c'est quelques éléments qu'on a remarqués dans les PME, qu'on peut aussi, parce qu'on fait tous des PME, des grands groupes remarqués dans les grands groupes, qui rentrent quand même en résonance avec tout ce qui a été dit ce matin et qui sûrement sera dit plus tard, me semble-t-il. Merci beaucoup.